Musique Assalamu alaikum yenni dinu setan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum et notre chère Ibrahim Nias, nos amis ont beaucoup de félicitations et de tous. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de se faire pour nous. Nous sommes fiers à ça. Nous sommes beaucoup à Genkharit, au Sénégalais de Souche, à Medina Baye, à Yaro Medina Baye, je m'appelle Alunciam. Je suis Kaoulo Kwa, je suis Sénégalais Très fier d'être Sénégalais Et je pense qu'à travers notre discussion Inch'Allah aujourd'hui Vous aurez l'occasion de me connaître un peu mieux Mais je ne sais pas si vous parlez Merci beaucoup, comme vous avez vu Aline Tiam, nous avons vu Nous avons vu l'investigation Nous avons vu l'investigation Nous avons vu l'investigation Aline Tiam, nous avons vu l'investigation Nous avons vu l'investigation Merci beaucoup L'investigation du Sénégal C'est un concours de circonstances Moi, mon père, le plus important de l'investigation C'est un étudiant Donc, après le bac Il m'a envoyé au Canada Faire mes études là-bas Et après mes études, j'ai travaillé au Canada Mais par la suite J'ai travaillé pour le gouvernement américain pendant 17 ans Et pendant ces 17 ans là Je me suis rendu compte que j'étais en train de servir un autre pays Au lieu de servir mon propre pays Et ça Si je pouvais retourner 20 ans en arrière Je serais revenu beaucoup plus tôt Donc, Aline Tiam, nous avons vu l'investigation Dégutamide Founené L'investigation du Sénégal C'est 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 l'investigation du Sénégal Et je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de travailler Donc je me suis offrant Moi jusqu'au bout de 7 ans Yang a witches Pour moi, je l'avoir écouté les familiales Ils font des hoots Personne ne comprenait pourquoi ils le faisaient. Mais mon Fadjar, avant que Mambaye n'a pas été fait, il n'a pas été fait en safari pour que Mambaye ait l'argent pour que Mambaye ait l'argent au Fadjar. Donc Koukou, toute sa vie, il a travaillé pour Mambaye. En ce moment, les armées de Mambaye n'ont pas été fait dans l'âge d'Ousmane Tiam Mambaye. Ici, il repose l'âge d'Ousmane Tiam Mambaye. En ce moment, l'âge d'Ousmane Tiam Mambaye n'a pas été fait dans l'âge d'Ousmane Tiam Mambaye. Donc ça veut tout dire. Donc il y a des références sur l'âge. Nous savons que c'est des fils spirituels de Mambaye. Je vous donne l'exemple de l'oustasse Barham Diop. Il nous dit à Allah, Dieu, 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 Dieu. Et tous les autres, et tous les autres. Et Osmane Tiam Mambaye. Nous nous l'avons l'âge d'Ousmane Tiam Mambaye. Si vous l'avez dit, pour que vous l'avez dit, Que vous l'avez dit, que vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'en quoi l'enfant, Et si vous l'avez dit à l'histoire, Nous nous l'avons dit. Nous l'avons dit, ce qu'il s'est dit. Les gens n'ont jamais pu parler d'abord en связant les gens qui m'ont aimé. Ils ont tous été arrêtés par la capturité. Je pense que c'est que c'est que les gens, comme moi, ont l'air d'abord je voudrais faire leur ado. Nos parents ne sont pas des parents que nous entendons, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté qu'ils ne sont pas de fierté. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté qu'ils ne sont pas de fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté qu'ils ne sont pas de fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté qu'ils ne sont pas de fierté qu'ils ne sont pas de fierté. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait à l'étranger, si on le faisait dans notre pays, on n'aura pas besoin de quitter. Je n'ai pas de fierté qu'il n'y a pas de fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté qu'il n'y a pas de fierté. On n'est pas chez soi. Et pour commencer à bien vivre, il faut vivre chez soi. En Sénégal, il n'y a pas d'opportunité. En Sénégal, il n'y a pas d'affaires. Il y a pas de fierté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fierté. On n'y a pas de fierté. Il y a toujours un au-dessus de réussir mieux que les émigrées. Ok Je vous dis qu'ici il y a 20 ans de cela si j'avais la possibilité De revenir je l'aurais fait Pourquoi parce que je me dis que Il y a eu des opportunités Une fois qu'il y a eu Si je me disais Je n'ai pas de travail C'est un Je n'ai pas de travail C'est un concitoyen De deux Je n'ai pas de travail Le développement de mon propre pays Au lieu de Le développement d'un autre pays Ok Et ce n'est pas Ce n'est pas Je n'ai pas de travail 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 Mais je ne suis à l'Unitiam Qu'au Sénégal Et les risques Les risques C'est ce qui nous donne C'est que nous ne sommes pas Nous n'avons pas de droit De prendre Dans les bateaux C'est des bateaux de fortune Ok D'aller en mer D'irisquer une vie Pour Des lendemains Dont on ne sait même pas Ce que cela nous réserve Il y a des gens Qui sont allés en Europe Qui ont été rapatriés Il y a des gens Qui sont allés en Europe Qui n'ont pas réussi A avoir du travail Ils sont plus fatigués Là-bas qu'au Sénégal Ok Les risques Dans les pays Maghrébins C'est hyper dégradant Et c'est dangereux C'est dégradant C'est dangereux Il y a des risques Des vidéos C'est des vidéos D'esclavage Etc Donc ce sont des choses On ne peut pas Se permettre de faire ça Alors Aline Thiam Il y a des risques Il y a des risques Il y a des risques Aussi bien en Europe Qu'aux Etats-Unis Ok Ceci dit Lorsque j'ai décidé De venir au Sénégal C'était plus pour m'assurer Que mes enfants Qui ont 12 ans Et 16 ans Sachent Que ce soit une culture 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 Et que Il y a des risques C'est un problème d'insertion sociale Au niveau du Sénégal Mais en plus de cela Quand je suis revenu Je suis resté pendant des mois Et des mois A observer A observer Dans mon cœur Découp Qu'est-ce qu'il y a des problèmes Parce que si on est dans le cœur Il y a des risques On a travaillé dans Plusieurs domaines Mais moi j'ai opté De regarder d'abord Mon cœur Dans mon cœur Découp Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'ils ont Qu'ils ont fait Qu'ils ont fait Qu'ils ont fait Qu'ils peuvent améliorer Donc à force de regarder Autour de moi Dès que j'ai fini Pendant les six mois Ce que j'ai observé C'est que le Sénégal Il y a un problème De sable Sauf si Il y a des risques Partout 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 Si c'est une des risques Les grandes villes Les petites villes Sauf si Il y a des risques Et il y a des risques Sauf si Il y a des risques Il y a des risques Dans les aiguilles Et les blocs Si vous avez des risques Dans Dakar Vous voyez Quelles sont les risques Parce qu'on importe On a pris Des camions Des camions Des camions Des millions de mètres Des cubes De sable Et ils ont des risques Pour la construction Si ils ont des risques Ils ont des risques Des camions Des camions Donc ils ont des ciments Pour faire des mélanges Sur place Afin de commencer A travailler Bon Cette façon de faire Moi je l'ai fait Il y a 25 ans Moi Dans les ligues Je me suis Chanté papa Si je me suis Je me suis Je me suis Je me suis Si j'ai un entrepreneur Et je me suis Est-ce que Je m'ai embauché Je m'ai fait 1000 francs Par jour Ok On me paye 1000 francs Par jour Mais il y a des risques Si vous souffrez Si vous êtes Si vous êtes D'emballer Maçon Et être maçon Et cette façon De faire Il y a 30 ans Il y a 25 30 ans Ok Nous n'avons pas Utilisé Mais Mais Loulou Nous développons Deux Nous développons Deux Parce que Maçon C'est Il y a des choses qui ne sont pas les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, etc. Quand on est dans le chantier, quand on fait un mélange, on ne voit pas que ce mélange est homogène. On voit que ce mélange est en quantité. On voit que quand on a une partie de la table, on voit qu'il y a plus de sable ici. Quand on fait un béton, on ne respecte pas le dosage qu'il faut. On voit qu'il y a un immeuble, qu'il y a une pente d'un endroit. Il y a un problème de solidité du béton qui est mélangé. On ne respecte pas la quantité, on respecte l'homogénéité, on respecte les choses qui sont en rapport avec la construction. En tout cas, il y a des problèmes. Il y a des bâtiments qui sont dans les bâtiments. Il y a des fissures. Il y a des bâtiments qui sont en rapport avec des choses. Il y a des normes. Il y a des ingénieurs civiles. Il y a des ingénieurs civiles qui sont en place pour dire que, par exemple, si on parle de béton 350 par exemple, ils ont fait 350 kg de ciment, avec tant de kilos de basalte, avec tant de kilos de sable, avec tant de litres d'eau pour les mélanger. Il y a des conséquences qui sont dans les bâtiments. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons qui sont dans les bâtiments. Il y a des coups de boussour. Il n'y a pas de mélanger les choses correctement. Il y a des raisons qui sont dans les bâtiments. Et qu'on a la même chose, on a fait des raisons qui sont dans les bâtiments. Mais on a fait 10 sacs de ciment, on a fait 9 sacs de ciment. Donc ça a le samour. Mais on a fait des erreurs. Par exemple, il y a plus de ciment que l'on a besoin. Tout cela a l'impact. On a fait des normes pour appliquer. Utiliser les bonnes quantités, le bon dosage. À un moment donné, tu te retrouves avec quelque chose de solide. Bon, c'est respectable, ça respecte les normes. Donc, j'oeuvre dans le domaine des matériaux de construction. J'ai créé deux produits, un qui s'appelle le CEMIX, donc du ciment et du sable pré-mélangé à sec, donc avec un dosage parfait, qui est prêt à l'emploi. Donc, à l'emploi, tu ouvres un sac et tu mets de l'eau. Comment c'est ligué, comment c'est rar, comment c'est qui ? Comment c'est le jointage des briques. Pour le béton, on a le BEMIX. Le BEMIX, c'est du ciment, du sable et du basalte. Près mélangé aussi à sec, très à l'emploi, auquel on ajoute que tout le monde n'a rien à l'emploi. Quand on a le mélange, on a le fait de commencer à liguer. Donc, on va le permettre d'avoir la fiabilité. Vous avez le concept free. Donc, F pour fiabilité, R pour rapidité, E pour économique, c'est moins cher, et E encore pour meilleur pour l'environnement. D'accord ? Donc, c'est le concept. Quand je suis fait, c'est le concept. Quand je suis fait, c'est le concept. Ce qui est le concept. C'est le concept. Je suis fait, c'est l'innovation. Maçon, Unimel, tous ceux qui sont venus au Sénégal, tu as un sac pour mélanger le tabac. Tu peux nous parler de ce projet, où est-ce que tu as fait ça ? Et pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Tu sais, si tu as un tabac, tu es venu à ta maison, tu es sortie de la camion, il s'ouvre, il s'agit de la camion, il s'ouvre, ce qui est dit, les enfants vont être fort. Si ils ne sont pas en train de faire ça, ils ne sont pas en train de faire ça. On perd jusqu'à 30% de ces matériaux. Ils vont dégrader leur environnement. Le but de ces produits-là, c'est de diminuer. Mais ils attaquent leur environnement. c'est normal pour ça. Parce que les gens ne veulent pas le faire. Et ils vont entrer. Tous ceux qui sont venus au Sénégal, se déranger. Ils veulent, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. À un moment donné, c'est trop. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que partout à travers le monde, il n'y a pas d'argent dans un pays développé. Il ne faut pas le voir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il construit avec du béton et du mortier. Donc, mon but, c'est de venir au Sénégal. Je suis déjà là, j'ai déjà commencé. Mais ce que je veux, c'est d'industrialiser. L'industrialiser, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est d'argent, c'est un produit sénégalais, fait par des Sénégalais, pour des Sénégalais. Et dans le but aussi de les exporter hors du Sénégal, dans les pays limitrophes, dans la sous-région, dans le Mali, dans le Burkina, dans le Gambie, avec qui. Cap Vert ? Non, non. Cap Vert, ils ont un problème de sable. Ok ? Donc, tu leur proposes un produit fini qui a du sable et du sable. C'est un produit qui est intéressé. Ok ? Mais, les Sénégalais, ils sont ici, ils veulent travailler. Comme c'est jeune, mes frères, j'ai un cousin qui a tenté d'aller, d'essayer de le faire. Il est allé à la Mauritanie, ils l'ont dit. C'est un produit qui a été le Sénégal. C'est comme je le souhaite. Parce que j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, j'ai toujours été le Sénégal, pour me faire travailler. J'ai toujours été le Sénégal qui a été le Sénégal. Vous voyez, Dieu est pour nous un deuxième. Vous savez qu'il y a des emplois qui sont en place. Avec les emplois, avec les emplois, avec les emplois. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en place. Il y a des gens qui sont en place. Vous êtes en place au Sénégal. Vous êtes en place. Voilà, je veux créer des emplois. J'en ai déjà créé avec mes propres moyens. Il y a moyen d'industrialiser cela et en faire un bijou national pour que l'on puisse employer, nous employés à des milliers de personnes. Les emplois et des milliers de jeunes. Cela paraît un impact environnemental hyper positif. Et en plus, pouvoir supporter certains programmes du gouvernement dont les 100 000 logements par exemple. Quand on parle de 100 000 logements au Sénégal et on veut les faire avec la technologie qui est disponible en ce moment, ça va être long, ça va prendre beaucoup de temps et malheureusement, le type d'emploi que j'ai créé, c'est un emploi que je juge de basse qualité. Tandis que si vous êtes en train de faire avec le niveau, on demande plus de techniciens, on demande plus d'ingénieurs, on demande plus d'architectes. Ils ont la technologie, ils ont les machines, ils ont les matériaux de construction qu'il faut. Les travailleurs dans ce domaine-là ne seront pas juste les gens qui sont fortes, les gens qui sont fortes, les gens qui sont fortes, les gens qui sont fortes. Personne ne les respecte, personne ne les paye assez. Ils sont exploités et malheureusement, c'est l'ensemble de la société dans d'autres secteurs aussi qui sont utilisés de cette manière-là. parce que le développement n'est pas le nombre de travailleurs qui sont en train de faire. Non, c'est la qualité, le niveau, le nombre. Les enfants, les technologies, les matériaux, les matériaux, les dîmes, les encadres, et j'ai vu qu'il y a déjà des écoles d'ingénierie qui sont excellentes ici au Sénégal. Il y a vraiment des écoles d'ingénierie qui sont excellentes ici au Sénégal. C'est hyper louable parce qu'un homme, quand il y a des gens qui sont en sécurité, il y a des besoins physiologiques. Il y a des besoins physiologiques qui sont là. Les besoins physiques, il faut être en sécurité. Il faut être en sécurité avec sa famille. Il faut faire 100 000 logements pour aider les gens à avoir ça. mais c'est très louable. Comment le faire ? Moi, c'est parti. OK ? Et combien de temps ça va prendre ? Aussi, tout ça dépend de ce que tu as mis en place pour accompagner ton projet. Sinon, après qu'il n'y ait pas, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, à t'entendre parler, nous avons des perspectives de création d'emplois, mais de l'emploi qui met en garde, qui fait appel à la dignité de la personne. C'est ce qui est, c'est ce qui est le seul. Il y a des 100 000 logements. Et puis, il y a des 100 000 logements qui ont été dans le cadre d'un projet. Effectivement. L'INUI a fait ça depuis les deux dernières années, parce que je travaille sur ce projet-là depuis deux ans. Premièrement, on a fait un brevetage. Il y a un brevet sur ces produits-là, qui montre que ce sont des nouveaux produits qui ont été homologués par l'OAPI. Dans l'OAPI, j'ai l'impression d'inventer quelque chose. Je vais vous protéger. Ça, c'est de un. De deux, on travaille avec des laboratoires à Dakar. On travaille avec des laboratoires à Thiesse. Pourquoi Thiesse ? Parce que Thiesse, il y a toutes les carrières. Il y a toutes les basaltes. Il y a toutes les terres, les terres, les terres, les terres. Il y a toutes les autres. OK ? Il y a l'École Polytechnique de Thiesse. On travaille avec des chercheurs, des professeurs, qui font des tests de façon régulière. Les produits qu'ils produisent, ils sont testés de façon régulière. Il y a tous les clients qui font des résultats. Il y a des échantillons de béton. Il y a des échantillons de béton dans le laboratoire. Après deux jours, nous essayons de faire ça. Cette 놀�ère de réponses, nous essayons de faire ça. Après sept jours, nous essayons. Après plusieurs jours, nous essayons. Après 28 jours, nous essayons. Et à chaque fois, nous essayons de faire ça. pour cette résistance 25 mégapascales nous sommes au-dessus entre 25 et 30 mégapascales dans nos projets donc on met de l'avant la sécurité moi incha'Allah la prochaine fois un projet qui est fini on va utiliser le CEMIX et le BEMIX moi je vais faire un peu une maison où je vais habiter avec mes enfants ok donc ce que je vais faire avec le CEMIX et le BEMIX ne va pas faire avec le CEMIX ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent n'est-ce pas ? maintenant il y a un projet qui a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'investir dans ce qui est immobilier immobilier c'est le fort de la famille son papa au départ il était transporteur ok il avait un car il avait 7 places mais à un moment donné il a tout laissé pour aller vers l'immobilier il a été trois étages il n'y a pas de la ville au centre où il n'y a pas de la ville parce que il n'y a pas de la ville ça m'intéresse énormément donc je travaille dessus aussi mais la priorité c'est ce que je fais c'est le projet de création d'emplois à travers l'industrialisation pour industrialiser la production du CEMIX et du BMX parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont fièrement nous lèvons convenablement ok nous lèvons nous lèvons ok il y a un plan qui est 3 fois 1% 1% du temps des employés nous lèvons dès que la communauté c'est à dire quoi si on a 3 000 heures par année 1% c'est 30 heures donc 30 heures de chaque employé nous lèvons dès que la communauté n'est pas nous supportons nous lèvons nous lèvons 1% de nos revenus pour des les employés nous lèvons dès que la communauté ok de supporter par exemple fini Medinabaye récemment le fonds Medinabaye qui a fait des travaux finis ok donc on met notre sur une montagne après nous lèvons 1% de la production des matériaux ok nous lèvons encore la communauté nous lèvons nous lèvons nous lèvons de ces mix et des mix ok nous lèvons la communauté nous lèvons nous lèvons des constructions de mosquées nous lèvons des constructions d'écoles nous lèvons d'autres choses ok donc c'est presque voilà invisible risque et ambition est-ce qu'il faut que c'est réalisable qu'est-ce qui t'a motivé pour vraiment rêver aussi grand vu que l'industrialisation c'est un jargon de relance économique sénégalaise c'est 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 il faut il faut vraiment croire en soi tu peux commencer avec ce que tu as à l'étape artisanale mais quand tu dépasses l'étape artisanale il faut que tu fasses à l'étape industrielle bon quand tu fasses l'étape industrielle tu as plusieurs choix tu peux aller au financement tu peux aller avec des partenaires tu peux aller avec des bonnes volontés ainsi de suite mais l'essentiel c'est de ne pas d'avoir l'essentiel c'est ce que tu as pour savoir réellement si tu as le fait de voir ce qui est le fait qui est si tu as le fait tu as ce qui est parce que l'idée semble être très simple mais elle est hyper pertinente ok on a beaucoup qui disent il fait partie des sommités du ciment au Sénégal quand j'ai vu mon projet j'ai dit mais il faut que il y ait une idée maintenant il y a plusieurs courils il y a beaucoup de courils qui ont le gouvernement qui a fait pour nous d'embeler ce que je veux mais malheureusement mais malheureusement il y a qui ont comme on dit il y a des qui ne peuvent être plus parce que supporter un Sénégalais qui est qui est il y a des ressources Il ne sait pas. 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 Il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. 90% des dirigeants de l'Université, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. J'ai travaillé pour le gouvernement américain pendant 17 ans. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience pendant 17 ans. Il n'y a pas d'expérience pour que je n'y ait pas d'expérience. Voilà. Pour l'instant, nous sommes venus à répondre à la personne. Nous venons à leur propre fonds. Il n'y a pas d'expérience. 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 Il a une partie, une responsabilité du gouvernement à aider ces gens-là. Il n'y a pas d'expérience. Si on a d'expérience, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'expérience. Alors, je vous le donne ce message pour vous lever. Je vous lance vraiment au gouvernement et pourquoi pas aux partenaires internationaux parce que c'est une idée que toute personne volontaire peut apporter. Je vous le donne ce message fort pour vous lever. Il y a une cohérence et en tant que jeune BORAMENE, tu veux le faire ici. Tu veux développer l'industrie de ton pays et tu as amené un projet innovant. Donc le message fort, c'est très simple. Aidez les Sénégalais qui veulent travailler pour le Sénégal. Nous sommes revenus vivre au Sénégal pour une raison. Maintenant, je pense que si vous vous limitez, vous limitez aussi, vous avez aussi une valeur ajoutée à l'écran. Il n'y a pas de sens. Tandis que vous pouvez venir créer un emploi, aussi bien direct qu'indirect, pour avoir un impact sur la société. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit que j'ai appelé « Alhamdoulilah ». Mais il y a une question, il y a une question, il y a une question. Il y a une question qui a dit que c'est un problème. Donc, merci beaucoup. Donc, vous entendez, ce message qui a dit que vous avez invité à cette émission, c'est une émission comme politique. Aidez les Sénégalais qui veulent travailler pour le Sénégal. C'est une question d'actualité. C'est une question qui a dit que nous devons motiver la jeunesse sénégalaise. Nous devons aller à l'écran. Merci beaucoup, Zeyna. Merci beaucoup, Légal.net. Bon, gamou. Goudi gamou l'ennèque, goudi nyan l'ennèque, goudi djouli l'ennèque. Inch'Allah, Fim et dînabay, Lufi nid nyan, Amnenni akar, Que souni borom. Si goudi guma gégi, Digoudi yenati Allah muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dina y konnau. Donc, Yel nyan y al doli souture, Ben fekewadko aï a ane ou berri. Et yel nyan y al japalise si proche yep. Yel souture, Doli souture, Doli barkel. Et doli nyan khir, Chi djewtjouba akh. Djewtjouba akh momm, C'est hyper important. M'mom le nid kouné kouare dji ite. Mais en plus de ça, Nyan fatali kouné gamou, Moi y jour, Bokham ne danyi wakou wakou yen anti Allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Kouf Nyo rek, Tu peux prendre une personne, une personne ou une personne de Mouhammadi. Tu peux faire un travail pour que tu sois toute l'année. Et si tu fais une dizaine d'années, tu aurais 30 personnes de toi. Parce qu'il s'agit d'une personne. Donc, c'est ce que tu sais, c'est une personne qui m'a dit qu'il n'y a pas d'autre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...